Sous-titres par Jérémy Diaz Youyou ! Youyou ! Il n'y a reste personne dans les quartiers d'habit... Ah si, j'allais dire. Y'a où Tim tourne le dos, il est mort. Et lui, headshot, il est mort. Ah là ! Y'en a un autre là-bas. Tu crois que je t'ai pas vu ? T'es mort ! C'est bon. Allez, on ramasse tout, même le slip, la chulotte, la totale, y'a pas de petit profit, messieurs-dames. Mère. Mère. Sous-titres par Jérémy Diaz Bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy sur Starfield et oui, la suite de cette quête de l'Alliance des Trackeurs où nous devons récupérer la clé du vaisseau qui nous permettra de tirer un missile pour faire un trou, pour passer, pour aller choper notre cible. A priori, ça doit être par là. Y'a des couchettes. Mais retrouver son casier à lui, j'en sais rien, moi, attends. C'est encore en dessous ? Je crois que c'est encore en dessous, on dirait. Ouais. Boum. Bonjour. Mais oui, il nous attendait, il était un peu statique, mais il était bien là. Non, pardon, excusez-moi monsieur, excusez-moi monsieur, ou madame, d'ailleurs, pardon, visiblement. Ah, tu as les clés du vaisseau, là, oui ! C'était censé être. Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire, ouvrir ce truc et tirer ce missile. Ouais, cool. Alors ? Faut que je retrouve la sortie. Je ne sais plus où c'est la sortie, je ne sais plus par où on est arrivé au secours. Elle est peut-être là-bas, ça doit être encore plus haut, je crois. Alors, on est arrivé encore au-dessus. Je crois qu'on est arrivé encore au-dessus. Non, on est tout au-dessus. Je ne peux pas être plus au-dessus que ça. Alors, est-ce que c'est par là qu'on est arrivé ? C'est possible. Aaaaaah ! Oui, c'est ça, c'est là. Allez, direction le cul du vaisseau. Attention, pardon monsieur. On se laisse redescendre. Et, 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 et c'est là, tac. Normalement, il n'y a pas d'ennemis à bord, c'était fermé à clé. Mais ils sont capables de nous en mettre quand même. Oui, regarde. Incroyable. Mais le mec, il était enfermé à l'intérieur. Mais ça n'a pas de sens. C'est fermé à clé. Putain, il doit être puni le mec. Ce n'est pas possible. Du coup, c'est où ? Du coup, c'est là. C'est là. Journeau du vaisseau SOS. A tout vaisseau susceptible de recevoir ce message, envoyez de l'aide. Espaciaire nous attaque. Nous sommes actuellement coincés en orbite autour de Groombridge 8. Je répète, si vous recevez ce message, envoyez-nous de l'aide. Ils ont été attaqués. Astromoteur, situation critique. Astromoteur est tombé en pleine tout près de Groombridge. Vous savez que ce n'était qu'une question de temps. Donc le quart d'Andrash, nous l'avons essayé d'en racheter un, mais nous n'avons rencontré personne qui en avait en réserve. Comment est-ce possible ? C'est le genre de choses qu'on trouve partout, d'habitude ! Heureusement qu'un vaisseau qui passait par là a entendu notre transmission et nous a dit qu'il pouvait nous remorquer jusqu'à une station près d'Andromas. J'ai cru que nous serions coincés ici pour toujours, comme quoi le karma existe bien. Ah oui, ça, il a existé, le karma. C'est ballot. Razalag 2. Apparemment, il faut aller s'installer sur Razalag 2, c'est sympa. J'affaquerie ! Voilà, un peu plus d'une semaine, c'est parti ! Blablabla, en fait, il fallait lire à l'envers, d'accord. Ok, et le SOS était le dernier. Ah, papapapatatatatata ! Parce que ce n'est pas ça que j'étais venu faire, moi. Je ne suis pas venu voir l'inventaire non plus. Je suis venu faire le menu de debug. Voilà. Alors, menu réservé aux techniciens de classe B ou supérieure. La garantie du vaisseau a été annulée. Bah oui, c'est pas grave. Nous, c'est missile. Tac. Et euh... Bah euh... Vas-y, fais péter. Non, attends, c'est... Vas-y, tac. Démarrage séquence, avoir détecté. Séquence d'armement terminée. Armement, missile, envoyé une valeur positive ! Ah, attention. Boum ! Ha ha ! Ouf. On est bon. Je ne sais pas si on est bon et la bonne réponse, mais a priori, on a dû faire un trou dans le plafond. Ah oui, enfin, pas dans le plafond, dans le... Dans le mur. C'est pour ça qu'il était monté jusque-là. D'accord. Ah ouais ! Ah oui, ça a... Ah, ça a bien pété. On dirait qu'un... On dirait qu'un astrien fait péter la grille de l'astroport de New Atlantis. Ah, 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 ah. Ok. On est passé. Et a priori, c'est en bas que ça se passe, ouais. Yo, yo ! Hannibal ! Moi, je ne sais pas si c'est mon jour de chance. À mon avis, si on compare ta chance et ma chance, c'est plus ma journée que la tienne, ma grande. Ah bah non, bah arrête de bouger. Tu ne fais que retarder l'inéluctable. Voilà. Hé, Chuch, t'avais prévenu, hein. Vous en avez encore un ? Non, ça, c'est... Je ne vais pas tirer sur Jaja deux fois aujourd'hui. Il est où, le mec ? Je ne le vois pas, il doit être en dessous. Vous l'avez eu ? Ah, il reste un mec encore ! Ah, attendez, 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 ce n'est pas fait encore. Il doit être au-dessus. Hop, je ne sais pas, mais il reste un mec. Ah, il est là. Moi, je ne vois plus rien, comme ça, on est à égalité. Et t'es mort, visiblement. C'est bon, il n'y a plus personne. On va pouvoir y aller. Ah, je glisse. Alors, le mythe spatiaire est là. Je ne dis jamais non à des munitions supplémentaires, si jamais. Le mythe spatiaire. Notamment 3 300... Ah, ouh, 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 ouh. Bonjour ! Je me rends ! Ah, c'est bien. Sage décision, monsieur Eutropion. Oh là, oh là, une minute. Vous n'avez pas le bon gars. Je ne suis pas Hannibal, jurez. Je bosse juste pour lui. Ah, mais bien sûr. Mais oui, tu ne te fous pas de ma gueule, non ? Non, je le jure. J'arrête les frais. Je ne veux plus être impliqué. Voilà comment ça se passe. Hannibal sort rarement. Mais quand ça arrive, il prend une autre identité et il me laisse en charge ici. Parfois c'est Adrastos, parfois c'est Chase, Jackie, Scotty, ou peu importe. Il en a des centaines comme ça. C'est aussi pour ça que personne ne l'attrape. Moi, c'est Dick. Dick Hanson. Bordel de... Adrastos ? En fait, c'était Adrastos ? Adrastos. Mais du coup, Hannibal, il est déjà menotté dans notre vaisseau. Ah, je vous suggère de regarder par la fenêtre. Il m'avait l'air plutôt libre et non menotté la dernière fois que je l'ai vu. Espèce de... Je vais garder notre ami à l'œil. Va voir s'il dit la vérité. Ah, ma mec n'est plus que ça. Mais non, mais... un conteneur pas loin avec la clé du dépasse qui devrait tenir le coup assez longtemps pour vous ramener jusque chez vous. Mais non ! Je vais aussi laisser quelques babioles pour que vous m'en vouliez pas. Ça devrait se dérégouiller maintenant. Bref, je crois que je me retirerai ce qu'il laisse des vaisseaux voler après cette histoire. On se reverra pas. Alors, adieu et merci d'avoir joué. Mais il n'en est pas question ! Mais on va te récupérer ! On va te... On pourrait presque pas lui en vouloir. Presque. Bon, on va rentrer au QG. Voyons voir ce qu'il nous a laissé. Espérons que ce soit pas un piège mortel. Ah bah, il y a plutôt intérêt. J'ai pas envie de mourir ici, moi. Oh là 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 ! On a la clé du Watch Dogs 1002. On a une découpeuse Shipbreaker. On a un Panopticon. Ça c'est pas... Panopticon... Ça c'est de la drogue ça, Panopticon. Et on a découpeuse à plasma électromachin, combinaison spatiale, Astra, vous avez trouvé un Astra ! Cette devise rare se trouve un peu partout dans la galaxie lorsque vous ferez officiellement partie de l'Alliance des Trackeurs après avoir été à leur QG et remplir une première mission pour eux. Vous pourrez changer les Astra près d'un agent des Trackeurs nommé Stache contre de l'équipement rare. De la monnaie dans la monnaie de la monnaie du jeu. On se croirait dans un jeu en ligne. C'est fou ça quand même. Vas-y, file-moi tout ça. Eh bah, écoutez les enfants. Voilà qui est fait. Euh... Je sais pas pourquoi je devrais te laisser en vie, dis-qui. Ouais. Eh bah madame... Non, bah finalement, quand je te vois comme ça, je me dis que j'aurais mieux fait de te laisser ta combinaison. Ah ouais, non, clairement, t'aurais été mieux avec ta combinaison. Non, on n'aurait pas vu ta gueule. Bon, bah écoutez les enfants. On va rentrer, brodouille, on s'est fait avoir, on s'est fait piéger. Mais il est hors de question qu'on reste... Mais on pourrait être d'en parler maintenant. Bah tant qu'à faire, oui. Bah, j'y plaisantais pas. Ce truc semble à peine capable de voler. Ouais, bah... En tout cas, c'est Hannibal, c'est quand même pas n'importe qui. Il aurait pu nous laisser crever ici. Mais non. Au moins, on peut rentrer chez nous. Bah, c'est ce truc, maintenant, on sait à quoi il ressemble. Donc, autant te dire que quand on va retomber sur lui, si on retombe sur lui... Eh bien, écoutez, on va rentrer, brodouille, mais on va rentrer, rendre compte à l'agent Personne. En Personne, d'ailleurs. André Gilles s'est déjà installé. Elle est comme à la maison. C'est incroyable. C'est un peu le bordel. Et nous, on va rentrer avec la vieille deux-chevaux. La vieille 4L. Ah, deux-chevaux, 4L. Choisissez votre camp. Mais enfin, avec la vieille paniole. Oh, le vieux machin miteux. Oh là là. Même avec le frontière, on était mieux qu'avec ce truc-là. Et là, c'est grand-papa qui va sortir de grand-maman. Ah bah, avec toi, je ne suis plus amarré, non, ça, c'est sûr. Oh là là, on est dans un état. Le camp d'armement de retour en ligne. Vous avez entendu ? Les boucliers sont revenus. Oui, enfin, ils ne sont pas revenus beaucoup. Oh, Dieu, mais tu as l'enfer. Vas-y, astroporte-toi, Aquila City. Oh, l'enfer, les enfants, la loose, on a un super vaisseau et là, on se retrouve dans une vieillissime cabine, dans une vieille Lada. Tiens, une vieille Lada soviétique. Un truc de fou. J'espère que le machin va tenir jusqu'à Aquila. Serrez les doigts, croisez les doigts, serrez les fesses et pas l'inverse, parce que croiser les fesses, ça va être compliqué. Et serrez les doigts, par contre, ça, ça va. Et puis, on va voir si on arrive vivant jusque là-bas. Lol. On est de retour dans la capitale et on va aller voir l'agent Personne directement. Dans ton cul. Eh ben, écoute, cet enfoiré nous a bien eu, il s'est enfui, mais je compte bien reprendre du service et le retrouver. Il n'y a vraiment aucune autre info sur lui. Tu veux perdre ton temps ? Fais comme tu veux. Je suis d'accord avec Kaf. Sans information pour continuer, vos efforts seraient inutiles. On va garder un oeil sur lui. Et si jamais une opportunité se présente, on la saisira. Pendant ce temps, nos agents continueront d'enquêter. Et dites-moi, Kaf, qu'est-ce que vous pensez de votre partenaire ? Même si on n'a pas attrapé notre cible, la bleusaille a bien bossé. Je suis resté en retrait et j'ai surtout donné des conseils. C'est une bonne recrue. J'ai confiance en votre jugement, Kaf. Cette mission est maintenant terminée. Kaf pense que vous avez bien agi. Bienvenue à l'Alliance des trackers. D'autres primes sont maintenant accessibles pour vous. Tout comme le salon en bas. Vous y trouverez le tableau de primes d'élite aux missions plus complexes, ainsi que divers équipements et ressources. Et pour finir, vous allez devoir choisir un indicatif. Comme ça, les autres trackers sauront que vous êtes des leurs. Ça dissimulera votre identité et vous protégera. Bon bah écoute, on va faire simple, vu que j'en ai l'armure et que... Enfin, surtout le sac à dos d'ailleurs. Et le casque, je crois. Appelle-moi Mantis. C'est bon, je ne serai pas paumé avec ce nom-là. Entendu. Désormais, les trackers vous connaîtront sous le nom de Mantis. Ah bah merci, vieux Nino ! Ta-da, ta-da... Ah bah bien sûr que je garde le rythme ! Eh bah écoutez, ici vous le voyez, euh... Acquisition, statut, c'est closed. C'est closed, il n'y a plus rien à côté, mais par contre, il doit y avoir de nouvelles missions, du coup, que l'on peut récupérer. on peut accéder au salon en bas, a-t-il dit. Alors je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on arrive en bas, sans doute. Bah non, parce que là, ça ressort par ici, il est où ton salon du bas ? Tu fais comment pour aller dans ton salon du bas, vieux ? Tu me fatigues avec ton pas de pitié, pas de pitié pour... Ah c'est là, je dois pouvoir rentrer. Ah oui ! Ah je peux rentrer, les enfants, et là, ouh, open ! J'arrive dans le salon du bas, ah ouais. Ah non, mais là, forcément, ok. Soit aussi rapide qu'une chandelle soufflée. Ok. Et nous avons donc des tracas, et puis, ouh, une barbette, bonjour, deux coups. Eh moi, je veux juste tirer un coup, ça suffit, pas deux. Appelle-moi Mantis. Si. planer le mystère. Qu'est-ce que je te sers, Mantis ? Ah oui, c'est bon le mystère. J'en oublie mes manières. On m'appelle deux coups, ou deux, pour faire court. Avant, j'étais une traqueuse, comme toi. Mais je préfère servir des coups que les données. Moi, je préfère tirer des coups que les données. Ha 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 ! Et d'autres provisions dont tu pourrais avoir besoin. Qu'est-ce que ce sera ? Pardon ! Comment t'as gagné un an à la cour, comme deux coups ? Sérieux ? Bonne question. D'habitude, les traqueurs choisissent leur indicatif. J'avais choisi Éruption solaire. Mais on a commencé à m'appeler deux coups et c'est resté. Quand j'étais sur le terrain, il me fallait jamais plus de deux coups de feu de mon arme pour neutraliser ma cible. Je pensais que les autres arrêteraient de m'appeler comme ça quand j'ai pris ma retraite parce que j'étais enceinte. Mais je serre des verres tellement chargés qu'ils ont commencé à dire qu'il fallait que deux coups pour étaler un traqueur. Et c'est resté. Ah bah décidément ! La force de travailler ici, tu dois en savoir beaucoup sur les autres, non ? Eh ouais, trésor. Sur qui tu veux des infos ? Bah sur CAF, bien sûr ! C'est une grande gueule. Et il a le palmarès et le talent pour le prouver. Mais t'as sûrement dû remarquer qu'il est surtout très, très compétitif. Soit tu rentres dans son jeu, soit tu l'ignores. Mais bon, c'est pas un mauvais gars. Tu te demandes peut-être d'où vient son nom ? C'est parce qu'il est aussi increvable qu'un cafard. Faut pas le prendre au pied de la lettre, bien sûr, mais... Il s'est tiré indemne de situations vraiment compliquées. Ouais, bah dans ces cas-là, il aurait dû s'appeler Barrette. Ça aurait été... Ça aurait été top. Euh... Et sinon, c'est quoi l'histoire avec l'agent Personne ? C'est un astrien, non ? Ah ouais, laisse tomber. Tu sais pas ce que c'est qu'un astrien, toi. Y'a pas d'histoire, justement. C'est le principe avec tous les agents Personne. Le chef des trackers doit laisser toute trace de son ancienne identité derrière lui. C'est un boulot qui te colle une gigantesque cible dans le dos. Donc, moins il est connu, mieux c'est. L'agent Personne est comme un livre fermé. Mais comme si le livre était aussi collé, verrouillé, enchaîné et enterré sous un volcan actif sur la lune la plus éloignée de la planète la plus éloignée du système solaire le plus éloigné. Eh ben, ça donne pour envie. Franchement, t'abandonnes ton identité, tu fais un casque sur ta gueule toute la journée, personne ne s'est quitté. Oh là 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 là, on dirait pas Saint Mandalorian, dis donc. Bon, je sais pas qui sont gardiens inévitables. Sans doute deux autres trackers, on va laisser tomber parce qu'on leur a pas parlé. Blue Boon. Non, ça va ma belle. Oh putain le vieux ! Comment va ta petite au fait ? Ou tu ? Elle va bien, merci. Elle vient de perdre une autre d'anglais et elle commence à bien savoir lire aussi. C'est son père qui lui apprend. C'est pas vrai. Je me souviens quand elle était toute petite et pouvait à peine connaître... Vous devez bien pouvoir vous débarrasser de quelque chose. Chut, j'écoute. C'est la lumière de ma vie. C'est pour elle que je pars plus dans l'espace, tu sais. Je peux pas la mettre en danger. Maintenant, je peux plus vivre la vie trépidante de traqueuse que par procuration. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, si quelqu'un est assez stupide pour vouloir s'en prendre à ta fille, on nous verrait débarquer en une seconde pour lui balancer tous les feux de l'enfer. Ça, c'est certain. Je sais. Mais bon, c'était quand même le moment pour moi de raccrocher. Merci en tout cas. On est venu écouter l'expérience des bons vieux briscards ? Non, je suis venu te piquer ta bouffe parce que tu manges pas. Et puis le pinard aussi, tant qu'on y est. Et puis t'as pas besoin de fumer, c'est mauvais pour la santé. Bon, le chapeau, je te le laisse par contre. Ça va, Blue Doom ? Regardez qui voilà. C'est quoi déjà ton surnom ? Mantis. Mantis ? Mantis ? Ah, on risque peut-être de te confondre avec la vraie Mantis, mais pourquoi pas ? Eh bien, je comprends pourquoi t'as choisi ce nom. J'approuve ta décision, même si t'en as pas besoin. Je m'appelle Bloodhound, heureux de faire ta connaissance. Parle-moi un peu de toi, Bloodhound. D'accord, ça me dérange pas tellement, mais je t'en dirai pas trop. Je suis peut-être pas l'agent personne, mais je reste un traqueur. Ça fait maintenant 30 ans que j'ai rejoint l'Alliance. Avant ça, j'étais ce qu'on appelle un indépendant. Je dirai pas dans quoi exactement, mais c'était pas toujours très légal. Oh bah on se comprend. Qui ramène vraiment toutes tes cibles vivantes ? Mais genre, mais toutes ? C'est pas un peu compliqué, pour ne pas dire un peu chiant. Ouais, à chaque fois. Ce n'est pas trop difficile lorsqu'on a une vie comme la mienne et qu'on a vu ce que j'ai vu. Tout le monde mérite une deuxième chance, voire une troisième et même une quatrième. J'en suis la preuve. Dis-moi, imaginons que quelqu'un mette ta tête à prix alors que tu ne le méritais clairement pas. Ou parce que tu as eu une erreur de jugement passagère ? Est-ce que tu trouverais juste qu'il joue au bourreau malgré tout ? Bah ouais, si j'essayais d'échapper à la loi, je mériterais les conséquences. Wait, d'ailleurs, c'est ce que je fais depuis plus de 800 heures. Et tous ceux qui ont essayé de venir me pécho, je leur ai boté le cul. Alors tu sais... si tu le dis. Mais au fond de toi, je pense que tu n'es pas impitoyable au point de condamner quelqu'un à mort pour une mauvaise décision. Enfin bref, fais ce que t'as à faire. Je te jugerai pas. Mais viens pas pleurer si tu te fais rattraper par tes propres démons. Je me fais rattraper par personne, alors c'est pas des démons qui vont me rattraper. C'est incroyable ça. Bon, t'as une bonne histoire à partager quand même avant qu'on finisse là ? C'est pas. Mais écoute donc celle-là. Alors, je me retrouve dans un avant-poste paumé au fin fond de la galaxie et j'ai ce mec dans mon viseur. Il est recherché par Ryujin entre autres pour leur avoir volé de l'argent. Il sait pas que je compte pas lui tirer dessus mais ça le démange de faire une bêtise. Puis ses enfants arrivent et ses petits enfants. Ils se mettent en cercle autour de lui et en fait, il volait cet argent pour qu'il puisse avoir une vie décente. Je comprends. Je m'en vais. Officiellement, j'ai dit... j'ai dit qu'il était mort. T'es faible toi, quand même. Bon, j'ai fait ça avec une gosesse, elle m'a filé son pistolet à la place. J'ai gêne qu'il s'appelait le pistolet. T'es un peu taré la gonzesse. Mais au moins, elle est repartie vivante. Ça peut arriver mais... Franchement, j'aurais sans doute fait la même chose. Non, t'as pris la prime ou pas ? Si t'as pris la prime, oui, parce qu'il n'y a pas de petits profits donc ça c'est bien mais... N'empêche, t'as pas rempli ta mission. C'est pas faux mais je vais te dire un truc. Je dors mieux la nuit en sachant que j'ai pas condamné tous les gosses de ce type à crever de faim. Ouais, mais peut-être que ces gosses-là ayant vu leur père voler se sont mis à voler à leur tour alors qu'ils n'ont pas d'enfants. Peut-être qu'en fait tu as sauvé des psychopathes en puissance. Peut-être qu'un de ces gamins est un tueur en série. Peut-être qu'un autre va venir violer et puter ta femme. T'en sais rien mais j'ai pas que ça à faire. Ah ouais, tu veux pas entendre la vérité. Le fait est que peut-être que tu leur aurais sauvé la vie si tu les avais laissés mourir parce que peut-être qu'ils auraient pas vécu une vie de merde qu'ils ont continué à vivre par ta faute. Hein ? T'y as pensé à ça ? Et aux conséquences de ce qu'eux ont pu faire sur les autres ? Eh non, t'y as pas pensé. Bien sûr que t'as pas pensé à ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, regarde ailleurs le vieux. Allez, c'est bon. Pas de quartier. Pas de pitié. Bigé. C'est toi qui me dis ça, pas de pitié, parce que tu viens de me raconter. Casse-toi, là. Ouais, ouais, vieux dépressif, là. Pas possible, ça. Je te jure. C'est important et de me convaincre de ne pas tuer. Vous perdez votre temps, vieillard. Je préférerais que nous voyageions léger. On sait jamais ce qui pourrait arriver. Oui, non, mais là, c'est des crédistiques que je ramène. Ça va, Andréja ? Juste des crédistiques. Alors, du coup, là, il y a un gros vaisseau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un gros vaisseau, un gros robot, pardon. Coyos ! Agent Coyos, à votre service. Si vous avez besoin de mes services, demandez, mais ne monopolisez pas mon temps. Oh ! Et c'est un acronyme ? Non. C'est un pseudo-acronyme censé attirer l'attention sur mon rôle mi-matériel, mi-logiciel. Mon programmeur se croyait très malin, mais apparemment un peu trop. Coyos était un titan grec, fils d'Uranus et de Gaïa. C'était le titan du savoir et des questionnements. Je ne m'attends pas à ce que vous le sachiez. Ah tiens, tu fais quoi ici, toi ? Je reste là à attendre que quelqu'un interagisse avec moi. Ah ouais ? Je suis connecté à la base de données des trackers. Si un trackers détient ou a besoin d'informations sur une cible, Yael vient me voir. Mes ordres sont de répondre aux questions des trackers et, si nécessaire, leur donner des conseils en fonction de nos informations. Tu ressembles quand même beaucoup plus à une vieille bétonnière. C'est un robot mais bon. Parfait. que j'ai fournies se révèlent fausses, c'est qu'elles ont été entrées fausses. Oh, c'est pratique ça ! Ça veut dire que ce n'est jamais de ta faute en fait l'histoire. Oh, c'est beau ça ! Incroyable ! Alors, les trackers mission board, vie de recherche Ghost Cat flotte écarlate 5000, vie de recherche mort. Ici, vie de recherche hors la loi sur Aineline 2 prime élite. La station de défense abandonnée sur Aineline 2. Écorcheur pirate système Aineline et on a un avis de recherche sur un hors la loi sur Sima 4A. C'est pareil. Mine abandonnée, pirate légendaire. C'est une prime élite. On va partir sur Aineline 2. On va faire celui-ci. Tête, j'accepte. Voilà, c'est enregistré. On va affronter l'écorcheur pirate. Ça ne rigole pas. On verra si on récupère quelque chose de top sachant que je ne sais pas à qui je dois m'adresser après. Pour ce qui est des récompenses, je ne sais plus ce qui m'a été dit. Je ne sais pas si ce n'est pas à lui d'ailleurs. Il y a des enfants du coup, Coyos ? Si je ne le sais pas, personne ne le sait. Non, non, il n'y a rien. Ok. Au revoir. Pardon, si ça te dérange pas, André Jaja, que je passe. Stache ? Il y a un nouveau tracker dans la... Stache ? Je m'appelle Stache. Et crois-moi, j'en ai dans la caboche. Stache, Stache. D'accord. Non, je ne donne pas dans les moustachus. Je suis désolé, c'est quoi ton rôle dans tout ça, là ? Je bricole, je fabrique, je modifie et je retape des armes et autres types d'équipements, mais seulement pour les trackers. Mais tout ça n'est pas gratuit et je ne prends pas non plus les crédits. Il faut me payer en Astra. Et tu prends ce que je te donne. Pas de questions, pas de demandes spéciales et encore moins de remboursements. Ah ouais, ni repris ni échangés, d'accord. Je vais à l'arnaque, mais bon, si les autres te font confiance, je m'aligne. Tu m'étonnes qu'ils me font confiance. Mes modifs tiennent la route. Mon matos n'a jamais lâché un seul tracker. Et sinon, tu t'appelles Stache à cause de la moustache ou à cause de la chanson des Roumains, là ? Oui et non. Oui, c'est à cause de la moustache. Non, il n'y a aucune histoire de guerre palpitante qui se cache derrière. Derrière, il y a surtout mon filtre homme. Mon filtre homme ? Eh oui, c'est comme ça. Tu sais tout maintenant. Désolé de ne pas être comme les autres avec leurs anecdotes invraisemblables. Et avant que tu poses la question, non, je ne me la suis pas fait pousser pour pouvoir dire que la moustache. Les indicatifs peuvent être descriptifs. Oh, 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 oh. Bon, je voudrais changer des astras pour voir un petit peu ce que j'en ai qu'un. Écoute, je ne peux pas te garantir que tu aimeras ce que je vais te donner, mais je peux te garantir que ça fonctionnera au poil. C'est génial qu'on va améliorer ses réflexes et se faire un peu de crédit. Alors, payer un astra donne-moi quelque chose de solide, quelque chose d'un peu mieux, quelque chose de mieux. D'accord, et trois astras pour avoir un super truc et visiblement, c'est de l'aléatoire. D'accord. Je te souhaite bonne chance dans ta chasse aux méchants. Merci. Vous avez besoin de conseils ? Yama. Mais euh... Toi, tu dois rouler à moto parce que Yamamoto... Pardon, désolé. Eh bien moi, j'ai toujours été curieux de savoir comment Shongs arrivait à faire des cubes de nourriture aussi parfaits. Je ne daignerai pas répondre à ce genre de choses. J'espère que vous prendrez nos futures conversations plus au sérieux. Je m'appelle Yama. J'ai pris le nom du dieu de la mort qui s'emploie à juger les âmes que je lui envoie. Oh, il faudrait que tu arrêtes de te la raconter, vieux. C'est bon, je me casse. Et pas de pitié pour les croissants, oui. On sait, on sait, on sait, on sait. Alors, on a une mission, priorité numéro 1, retrouver notre bon vieux vaisseau parce que le vaisseau de merde qu'on a récupéré, ça ne va pas nous aider beaucoup. Donc, il faut qu'on arrive à récupérer notre vaisseau en espérant qu'on n'ait pas perdu tous les spécialistes et qu'on arrivera à les récupérer d'un petit coup de power. Allez, quittons les murs d'Altida City. Allons récupérer le vaisseau et allons faire le ménage. On va terminer cet épisode avec cette première mission. Avec ça, on devrait avoir deux astras, je pense, et du coup, on verra ce qu'il peut nous offrir à deux. Ce sera un bon mix et puis, lors du prochain épisode, on fera la seconde mission des trackers, celle qui est payante dans le creation. Papy est un pigeon. Papy va se faire pigeonner mais papy va y aller et je suis en train de me rendre compte que à Aquila, je ne sais même pas où sont les systèmes pour changer, le truc pour changer le vaisseau si c'est dans la gitoune qui est là-bas. J'ai eu un trou, je me suis dit mais merde, c'est où en fait les spaceships là ? Les ships services, c'est ici. Ok, il est où PPR ? Oui, mais il est où le terminal pour changer de vaisseau ? Moi, je veux juste changer de vaisseau. Attends, mais c'est à toi que je dois parler. Vous n'avez rien à vendre ? Non, mais... Que puis-je faire pour vous ? Voilà, vas-y. Ok, pas de problème. Non, le Watch Dogs Miteux, je m'en fous. Ce n'est pas le Kakabu, ce n'est pas le VFP Voltec non plus. Je veux... Voilà, le Myrtille, s'il te plaît. Le Myrtille. Définir comme vaisseau principal. Merci. Et hop. À la prochaine. Alors, on va surtout vérifier l'équipage, du coup. Parce qu'on a un équipage qui peut monter à 11. On va vérifier qu'on a tout le monde à bord du vaisseau. Eh ben non, ben voilà. Ça devait arriver. Je n'ai plus que... Alors, attendez, les autres. Est-ce que j'en ai qui sont libres ? Là, comme ça, tout de suite. J'ai Gideon. Lui, il était à bord du vaisseau. Ok. Ensuite, j'ai Lyle Brewer. Ouais, vas-y, viens à bord du vaisseau. T'étais à bord du vaisseau aussi. Et je pense que j'ai perdu mes spécialistes. C'est vraiment ce qui m'inquiète. Je pense que j'ai perdu... Non, ils sont là. Oh putain, j'ai de la chance encore. Ah si, c'est spécialiste gestion d'avant-poste. Eh, j'ai perdu mes spécialistes. Voilà. Ça, c'est vraiment un problème aussi. Si tu changes de vaisseau et que le vaisseau n'a pas la même taille d'équipage, il va donc en garder une partie et une autre partie sera perdue. Et si ce sont des PNJ non nommés, eh ben, on se retrouve avec des gens qu'on perd. Alors que j'avais des spécialistes qui me plaisaient et ça allait, quoi. C'est... C'est catastrophique, quoi. Ça, c'est chiant, par contre. J'ai perdu mes spécialistes. Bon, il va falloir que j'en retrouve. Ce sera pas pour tout de suite. Alors, j'espère qu'on n'a pas à se battre en orbite parce que je suis pas sûr d'avoir quelqu'un qui soit capable. j'ai plus de spécialistes j'ai plus de spécialistes de comment ça s'appelle d'armement pour les tourelles automatiques et tout donc je sais pas. On va voir. Oh ! Attendez, je vous reprends juste après. Je vais vendre des trucs à l'autorité commerciale parce que je suis blindaxe avec ce que j'ai ramassé. Alors en fait, je vous reprends. On a été sortis du continuum espace-temps. La magie du montage c'était juste parce que je voulais vous montrer cette arme que j'ai chopée. J'ai chopé une découpeuse à plasma électro-arc. Voilà. Bah écoutez, visiblement une nouvelle arme. Je ne connaissais pas. En tout cas, j'en ai jamais eu dans les mains avant. Ça utilise du 3KV LZR du 3KV laser. J'en ai 19 000 sur moi. C'est à dire comme j'en ai ramassé en 800 heures. Mais ça fait 97 d'énergie. Bon, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Peut-être qu'en le modifiant ça peut être encore mieux. Sachez que ça existe. Moi, je vais la garder celle-ci parce que c'est la seule que j'ai. Ouais, on va voir ce que c'est. Hop, c'est bon cette fois-ci je vous reprends. Sauf si je trouve un autre truc mais sinon je vous reprends vraiment à la fin au moment de repartir. Et voilà. Alors, on repart vers la station de défense abandonnée de Ayn Line et on met le cap sur Ayn Line 2. Oui. On n'aimait pas qu'on se fasse attaquer parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre là actuellement. Alors, je vois, c'est pareil, les réglages, ils ont encore bougé au niveau de la répartition des puissances. De la puissance, pardon. On peut mettre la suite sur le moteur. C'est très chiant que ça bouge en permanence. Hop. Et nous, les enfants, hop. C'est là que ça se passe. Posons cet oiseau au sol. Station de défense abandonnée. Alors, est-il est le... Bonjour. Tant que les crédits a plu, la vie est... Oh, mais on n'étient pas, c'est la flotte. Oh, ben ça va aller, c'est la flotte. Allez les enfants, il n'y a pas de combat. Non, on est bien. Ça, c'est de la petite mission comme on les aime. Il n'y a plus qui à aller voir le mec directement. Il n'y a plus qui à le buter lui. Et puis, le reste, ou à lui causer d'ailleurs. Ah, hop, hop, dommage. C'est pas passé loin, mais on l'a loupé. Ok, attends, grimpe. Il est là. Salut ! Ça va ? Réglé de cruauté. Bah oui, c'est toi la prochaine cible. Tu n'agis pas. Voilà, il est mort. On récupère un saltis, des crédits et tout le truc. Et voilà, c'est fini. Ok. Et les mecs, l'avantage de la flotte écarlate, c'est ça, c'est que les pirates, ils bougent même pas, regarde. Ils se traînent chine les mecs ! Sinon, j'aurais déjà dit te tuer. Ouais, mais je te laisse la place, tiens. Je t'offre le commandement. Le commandement est à toi. Je loot hole. Il est tout dû. Ça y est, il est tout dû. Y'a des... Hop là ! Regarde ta tête ! Ah ouais. T'avais plutôt une bonne tête en plus. Bon bah, repose en paix vieux, recueillez ce cat in patché comme il disait l'autre. Bon, ça c'était pas la mission la plus dure de la Terre. Encore une fois, la preuve en est que choisir le parti de la flotte écarlate, c'est quand même vachement plus tranquille au quotidien. Je veux dire, pour la vie au quotidien, dans cet univers, avoir la flotte comme pote, ça t'épargne quand même bien des ennuis. Allez, go ! On n'a pas trouvé à recruter des gens avant de repartir. Tout à l'heure, j'ai été regarder, mais il n'y avait pas de spécialiste comme je veux. On va être encore obligés de faire 100 pendant un petit moment. Nous, on va rendre la quête et puis ça suffira pour aujourd'hui. Et cette... Hop ! Cette série de quêtes. Ah ! Bah, pour une fois, on arrive, il fait jour. Ah bah ça change un peu, ça fait du bien aussi. Bonjour messieurs dames. Il y a beaucoup de monde. C'est pour ça que ça ramouille. Ouh là ! Ouh là ! Non, ça rame pas cette crise, carrément. On a une petite lenteur, on est bon. Elle est où, André Jaja ? André Jaja ? André Jaja ? Oh ma Jaja, elle est là. Regardez, elle est là, ma Jaja. On peut à peine faire deux passes incongruisement. Allez, à ma vape, on grimpe et on va aller là-bas. Zou. Salut, l'agent Personne. Ouais, merci. Ça fait plaisir d'en revenir. Euh... Tadam, je vais le philosophe. Tiens, Stache ! Vas-y, j'ai des astras. Je peux pas te garantir que t'aimeras ce que je vais te donner, mais je peux te garantir que ça fonctionnera au poil. Mais j'en demande pas plus, moi. Je sais même pas combien j'en ai des astras. Je dois en avoir deux, du coup, très certainement. Euh... Si je fais payer trois astras, donnez-moi ce qu'il y a de mieux, il va me dire que je n'ai pas assez. Attends un peu. T'as pas plutôt assez d'astras, là. Mais reviens me voir quand ce sera le cas et je serai ravi de répondre à toutes tes demandes. Ouais, ravi, vas-y, fais-moi deux astras. J'aimerais quelque chose d'un peu mieux. Eh bien, il va te falloir un peu plus d'astras que ça. Tu crois pas ? Reviens me voir quand tu les auras. Euh, je viens de faire un truc élite. Me dis pas que je peux pas, mais attends, tu rigoles ou quoi ? Oh, j'ai récupéré un truc. Normalement, on est bien d'accord que les astras, c'est quand on est... C'est... C'est... C'est quand on a des trucs... Enfin... Faites vite. Ne gâchez pas mes cycles d'attention. Non mais ça va, la bétonnière, dis donc. Pas de quartier. Pas de pitié. Tableau. J'ai loupé un truc ou quoi ? Système fermé, récompense 5100, 5100, mais moi je veux des astras. Et qui sont les astras ? J'en ai pas des astras. Eh ! Info sur la mission et j'ai canal. Tu rigoles, toi ? Je veux des astras et tu veux pas ma vie de recherche mort. Peut-être qu'il fallait pas qu'il meure. Ah j'ai pas fait gaffe. Je me suis peut-être planté. Ou alors j'ai loupé un détail. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'il dit là ? L'agent Perssonne s'est fait tuer par l'un des nôtres, Volk. Son insubérination et sa cruauté avaient été dénoncées par l'agent Perssonne. Il a malheureusement très mal pris les réprimandes qui ont suivi et violemment exprimé sa colère au moment où personne n'était vulnérable. Il s'est pas laissé faire mais nous avons réussi à le maîtriser et à le capturer avant qu'il s'échappe sans trop de dommages collatéraux pour la grotte. Après avoir pris la succession de feu l'agent Perssonne conformément à sa volonté, j'ai ordonné la mise à mort de Volk au peu longtemps d'exécution. Bien entendu, tous les trackers se sont portés volontaires mais nous avons dû limiter leur nombre à 20. Oh la vache, il a dû morfler le mec. A partir de maintenant, le service de Volk sera rayé des registres. Tous ses accomplissements seront effacés des bases de données, des livres et de toute autre communication. Si des proches ou des associés de Volk demandent de ses nouvelles, ils apprendront qu'il est mort au cours d'une mission secrète dont nous n'avons pas le droit de parler. Pour finir, je tiens à mettre une dernière chose au clair. J'aimerais que son nom ne soit prononcé ni en ma présence ni dans l'enceinte de nos murs. Volk. Eh bien écoutez les enfants, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas récupéré d'astra, d'asta, d'asta, de trucs là. Puisque, alors c'est peut-être uniquement sur les missions mais le problème c'est que il n'y en a qu'une mission donc ça va être un peu compliqué. La deuxième elle est payante mais je vais avoir un deuxième astra. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça ? Eh salut ! Avec tout ce que tu rapportes il faudrait que j'investisse chez les fabricants de housses mortuaires. Ah bah ça je l'ai toujours dit et les pompes funèbres. De toute façon il y a deux marchés tu sais dans le monde dans l'économie mondiale et intemporel il y a deux marchés qui ne connaîtront jamais la crise. C'est le cul et la mort. C'est les deux secteurs dans lesquels tu peux investir durablement sans aucun problème. Il y aura toujours du cul et il y aura toujours de la mort. Donc c'est tout bon. Il n'y a jamais la crise là-dedans. Bon ! On peut recoser toi et moi avant que je finisse parce que je n'ai pas tout compris là. Attends. Ça me fait plaisir. D'accord. Merci de m'avoir fait venir jusqu'ici inévitable. Pas de problème. Je n'ai fait que transmettre l'invitation. C'est vous qui avez décidé d'accepter et de venir. Je n'ai pas choisi de vous recruter mais j'ai fait les recherches pour vous trouver. D'ailleurs c'était étonnamment difficile. Ah bah oui je suis toujours en train de bouger. Être compliqué à trouver ça a l'air plutôt d'être une qualité chez les trackers. Pour vous oui les bons trackers sont comme les ombres puyants discrets et toujours présents. Pour moi disons que que ça met en évidence un point faible chez moi. Peut-être mes talents ne sont-ils plus ce qu'ils étaient ? Ah mais ça c'est sûr. C'est sûr ça c'est terminé. Bon allez. Pas de quartier. Oui oui pas de pitié pour les croissants je sais. J'ai pas tout compris pour les astra astra donc... J'espère qu'elle se passera bien. Alors attends tu peux m'en dire plus sur le fait de ramener des cibles vivantes là ? Moi il y a un truc justement j'allais le dire c'est par rapport à votre devise quand même pas de quartier pas de pitié capturer en vie c'est pas faire preuve de pitié ? Je comprends le sens de votre question mais non. Les criminels sont punis par la justice en fonction de leur crime. Ces sentences peuvent être très dures. Tous les membres de l'Alliance n'ont pas la même interprétation de cette devise. C'est une relique des temps anciens. C'est une tradition qui nous rappelle de ne jamais abandonner et de poursuivre nos cibles jusqu'au bout de l'univers pour qu'elles puissent être jugées d'une manière ou d'une autre. Si les êtres humains étaient malins ça se saurait depuis le temps quand même. On dirait que vous avez tout prévu ça va. Ok. Pas de pitié pour les croissants. Alors peut-être qu'il fallait ramener la cible en vie pour récupérer un Astra Instructeur. Alors attends avant qu'on finisse encore ou alors c'est pour ceux qui sont on va faire un petit tour d'Aquila City une petite ronde pour s'assurer que toutes les personnes qu'on croise il n'y a personne qui soit recherchée. On ne sait jamais puisque maintenant on peut en croiser dans les villes on peut en croiser où qu'on aille donc on va faire attention avec notre scanner. On va s'assurer qu'on a personne avec une prime sur le dos. Mon agent immobilier préféré il n'est pas recherché non il n'est pas recherché. Ça va. Par contre je suis sûr que si on descend chez les pauvres on en trouve. Ah ça je suis sûr vous allez voir si on descend là dans la bande Pardon mais je crois que je vais emprunter un autre chemin. Tu peux André Jaja si tu veux il n'y a pas de problème. Bon pour l'instant on croise que des gardes donc forcément Si on m'arrête encore une fois pour état d'ivresse Hop 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 J'ai vu du rouge j'ai fait Ah mais en fait c'était des plantes Tout va bien ? Ouais ouais ça va merci Là on est sur le terrain de jeu avec les gosses T'es pas recherché par la police toi ? Ça serait bien plus drôle si t'avais pas perdu le ballon Ouais tu sais ce qu'il te dit le ballon ? Non t'es sérieuse toi Yamine La dernière fois que j'ai attrapé un ballon c'était sur Portima 3 et j'ai eu toute la sécurité de Paradiso au cul alors je suis pas prêt de retoucher un ballon dans ce jeu je te le dis moi Ah Eh bah écoutez il n'y a pas l'air d'avoir de personne attraquer par ici Donc bah c'est bien Si personne n'a de prime sur le dos C'est que tout va bien à Tina City Ça n'arrange pas mes affaires parce que je voulais trouver je voulais avoir une démonstration d'eux mais on va peut-être se déplacer vite fait jusqu'à New Jamison enfin jusqu'à New Atlantis sur Jamison plutôt dans le sens là qu'on va le dire et on verra si on tombe sur quelqu'un là-bas ou pas Sinon il y a Néon c'est sûr qu'à Néon on doit en trouver Ah Néon c'est obligé qu'on tombe sur quelqu'un avec une prime Alors peut-être plutôt aller à Néon d'ailleurs Allez je reviens les enfants on s'y retrouve Hop vite fait Tracker Tracker Alors venez donc le goûter pour savoir Bon bah on va essayer aussi à New Atlantis avec un peu de chance on va finir par trouver quelqu'un avec une prime sur le cul Ils sont bien cachés les mecs qui font des crimes Il n'y en avait pas un seul Il n'y en a quand même pas un seul à comment à Néon Écoutez les enfants j'ai comme la sensation qu'on m'a menti que ça n'existe pas les mecs avec une prime en dehors des quêtes parce que j'ai quand même fait j'ai quand même fait Aquila City j'ai fait New Atlantis j'ai fait même un tour à Sidonia je suis de retour là j'ai trouvé personne donc on va s'arrêter là tant pis je pense qu'à l'occasion peut-être au cours de la prochaine mission celle à 7 balles que je vais aller récupérer comme un pigeon et bien on en trouvera un on verra ce qu'il en est je vous donnerai mon avis d'ailleurs sur ce DLC à 7 euros sur le système en général lors du prochain épisode je vous fais tout plein de gros gros poutous les enfants je vous souhaite une excellente fin de journée n'oubliez pas le pack youtube pouce partage abonnement cloche et commande et rendez-vous très très vite pour la suite des aventures de cet homme Papi Sanford et oui ce sera sans doute dès demain tout simplement pour en finir avec cette ligne de quête c'était Papi Online et de New Atlantis à vous les studios ciao